Le maire de Sindia et tous les acteurs politiques qui l'accompagnent soutiennent la candidature du président de la République Macky Sall pour un second mandat. Pourquoi ? Pourquoi ? Vous savez d'abord c'est pour multiples raisons. Nous avons été reçus par le président de la République Macky Sall avec lequel nous avons discuté de programmes. Et en discutant de programmes, il a manifesté son intérêt et son attention pour la commune de Sindia et pour la Casamance, mais aussi surtout pour le département de Bignonna. Et par rapport à cela, il nous a invités, si toutefois nous, ce qui nous fait courir, ce sont des objectifs de développement, à l'accompagner pour qu'il puisse continuer de faire davantage pour notre commune, pour le département, pour la Casamance et pour la région, naturellement, mais surtout pour le Sénégal. Par rapport à cela, nous l'avons indiqué que nous ne faisons pas de la politique de « tu n'es pas compétent, il faut te déplacer pour que quelqu'un d'autre puisse prendre le relais ». Nous, nous faisons la politique de développement. Donc si, aujourd'hui, vous convenez avec nous qu'il y a des problèmes de désenclavement de notre zone territoire d'Iphonie, qu'il y a des problèmes d'accessibilité des populations aux politiques publiques que vous êtes en train de mettre en œuvre, et que vous êtes prêts pour corriger du fait de cet engagement que vous êtes en train de prendre avec nous, nous, nous sommes prêts pour vous accompagner. C'est dans ce cadre-là que nous avons pris l'engagement de l'accompagner. Et vous voyez, depuis lors, nous ne disons pas que ces infrastructures n'allaient pas voir le jour si on avait commencé le compagnonnage, mais quand même, il a pris sur lui la responsabilité de nous rassurer qu'il aura une attention toute particulière par rapport à nos préoccupations de développement que nous avons élaborées à travers des documents. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement en termes de discours, mais en termes de documents, parce que nous avons élaboré un programme de développement communal PDC pour la commune de Sindian. Nous avons élaboré aussi un programme de développement qu'on a appelé, à l'image du plan Sénégal émergent, que nous avons appelé le plan Sindian émergent. Pour nous, le plan Sindian émergent, ce n'est rien d'autre que la déclinaison au niveau territoire sindian du plan Sénégal émergent. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que, suivant les trois axes de développement qui sont dans le plan Sénégal émergent, l'axe 1, transformation structurelle, source de croissance, l'axe 2, développement du capital humain, protection sociale et développement durable, et l'axe 3, paix, gouvernance, sécurité. Suivant ces trois axes, nous, nous avons positionné l'arrondissement, la commune de Sindian, nous l'avons positionné par rapport à ces trois axes-là, et nous avons énuméré des objectifs, des préoccupations de développement qui sont liés à ces axes-là.